Je m'appelle Catherine, je suis née à un petit village à Saint-Etienne-du-Bois, à 60 kilomètres au nord de Lyon, et j'habite maintenant Saint-Etienne. Mon père a été requis pour l'ASTO en tant qu'ouvrier électricien qualifié. Il s'est retrouvé à Berlin, 13 mois, de juin 1943 à fin juillet 1944. Il travaillait pour l'usine Ascania, puis ensuite il s'est retrouvé à Elmstatt, dans une usine sous terre de fabrication d'ogives, jusqu'au 25 avril 1945. Il n'a donc pas connu la chute de Berlin. Il est parti adolescent en Allemagne, et quand il est revenu, il était adulte. Ce passage de 23 mois, c'était comme une initiation. D'un petit village étriqué en France, il s'est retrouvé dans une grande capitale européenne. Mais sa force, c'est qu'il n'a jamais voulu se positionner comme victime. Il a toujours transformé ses épreuves, quelles qu'elles soient, en expériences positives. Il s'est émancipé, il a découvert qu'un peuple, qu'il soit français ou allemand, était un humain, enfin était un peuple, avec ses émotions, ses souffrances, ses aspirations. Et cette aventure, parce que pour lui c'était une aventure à l'époque, en 1940, partir à 2000 kilomètres, changer de monde, c'était une aventure exotique. Il a été l'élément fondateur, finalement, de toute sa vie, toute sa vie d'adulte. Il a su, enfin, il a imposé ce monde-là à son village, dans toutes ses actions. Dès son retour en France, mon père a eu l'initiative d'accueillir un prisonnier allemand jusqu'en 1948. Il a travaillé avec mon père dans son entreprise d'électricité. Et mon père l'emmenait dans les campagnes quand même hostiles. Il disait qu'il emmenait son ami Jacob. Et ils étaient accueillis par les paysans autour d'un café où ils discutaient. C'était sa manière à lui de travailler pour la réconciliation entre les peuples. Quand j'étais petite, STO, c'était un mot dont on ne parlait pas. On nous parlait en histoire des résistants, on nous parlait des prisonniers. Mais des STO, on n'en parlait pas. Et si je demandais à mes copines ou à mes copains si leur père avait été STO, ben non, ils ne comprenaient pas le mot. Et la seule chose qu'ils pouvaient me dire en se vantant, c'est qu'ils avaient eu un père prisonnier ou un père résistant. Et ça, c'était avoir un père héros. Moi, je n'avais pas un père héros, j'avais un père anti-héros. Et dans le village, les anciens prisonniers de guerre ou les résistants, ils avaient leur association, ils avaient leur banquet, leur concours de blotte. Très vite, j'ai compris qu'il y avait deux mondes. Le monde privé, familial, où l'histoire du STO nous était racontée sans tabou, sans problème, de long en large. Et puis, il y avait le monde public, le monde social, où il semblait là que le mot STO était banni, en fait. Et ce qui m'interpellait, c'était la manière aisée, simple et naturelle dont mon père nageait entre ces deux mondes. Et moi, je me sentais à la fois différente, et ça me donnait en même temps une force. Mais parfois même, mais parfois, je pense que j'avais aussi un sentiment de honte, et je ne comprenais pas pourquoi mon père ne l'avait pas. Toute cette ambiguïté que je ressentais en moi, c'était l'ambiguïté de la société française à l'époque, placer la mémoire du STO sous l'angle mort de l'histoire et élever la mémoire des résistants et des prisonniers sous l'angle fort de l'histoire. Et tout ça, je pense que de Gaulle en a joué pour sa politique personnelle. Mon père a fédéré le maire du village et ses amis pour créer un jumelage. Il a vu le jour en mai 1965. Moi, je me souviens d'une très, très belle époque avec plein de fêtes. Nous, on était jeunes. C'était extraordinaire de pouvoir rencontrer des Allemands. d'entendre parler une autre langue. On a eu de très, très grandes amitiés qui sont restées amitiés. Chaque famille avait une famille qu'ils recevaient et chaque famille est devenue amie avec l'autre famille. En 1967, les membres du comité de jumelage, j'en faisais partie mes parents, ont été invités à Berla au congrès des communes européennes. Et puis, ils y sont retournés en 1993. J'ai hérité de mon père, de cette volonté de ne pas faire disparaître la mémoire. Et mon père avait conservé les 80 lettres qu'il avait envoyées à sa mère pendant qu'il était à Berlin. Ces lettres, il nous les a beaucoup lues. Elle raconte toute l'histoire des STO, toute l'histoire des bombardements, des Berlinois aussi. Et j'ai pensé que c'était important que j'en fasse don à un musée. En France, il n'y a pas de musée de STO. Et j'avais vraiment envie de trouver un musée sur Berlin. Et j'en ai trouvé un. C'est le Zwangsarbeit musée de Schönweide à Berlin. Et je voudrais remercier d'ailleurs ce musée d'avoir accepté ces documents. Je pense qu'ils sont en bonne main. Et je préfère que cette mémoire soit conservée par un musée que par une famille qui finalement risque à un moment ou à un autre de les faire disparaître. Sous-titrage ST' 501